Bonjour à tous et merci à la compagnie financière Jacques Coeur de m'inviter aujourd'hui. Merci à Michel Fouché, ancien collègue en fait aussi bien au Quai d'Orsay qu'à Cali et HEDN pour cette initiative et cette présentation. Donc un mot d'explication sur le titre qui a été retenu, La Chine en eau profonde, qui est le titre du livre. C'est parce qu'il y a presque 30 ou 40 ans aujourd'hui, Deng Xiaoping, quand il a décidé de la politique de réforme et d'ouverture, avait dit pour traverser le guet, il faut s'appuyer sur les pierres visibles. C'est-à-dire que c'était une démarche complètement empirique où il fallait aller de l'avant. Mais le pays que j'ai connu, puisque j'ai été étudiante à 22 ans, j'ai même repiqué le riz dans les rizières chinoises. C'était au titre des échanges entre les deux pays. C'était une Chine d'une pauvreté inimaginable aujourd'hui. C'était un pays complètement rural et un pays qui était sous la férule communiste avec une police de la pensée. Donc quand la réforme a commencé, eh bien on tâtonnait, on essayait. Si ça ne marchait pas, on revenait un peu en arrière. Mais l'idée, c'était évidemment de sortir du système. D'ailleurs, Deng Xiaoping voyageait en Afrique, disait souvent aux Africains, « Le communisme ou le socialisme, c'est la paupérisation généralisée ». C'était une période où la Chine expérimentait et était relativement humble, puisque vous savez que Deng Xiaoping disait « Il faut cacher ses talents et attendre son heure ». Quelques 30 ans, 35 ans plus tard, Xi Jinping dit « Il n'y a plus de pierres visibles sur lesquelles s'appuyer. On est maintenant en eau profonde ». Et donc, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire qu'il faut aller de l'avant, il faut nager, il faut régler tous les problèmes qui sont à régler. Il y en avait beaucoup, des effets de la pollution, des problèmes démographiques ou autres. Et puis aussi, ce qui a changé par rapport à l'époque Deng Xiaoping, même à l'époque Ru Jingta, c'est qu'on cesse de cacher ses talents et qu'au contraire, on les expose parfois avec de l'arrogance, en tout cas avec de l'hubris, parce que la Chine fait l'analyse que son heure est venue et que les autres pays, enfin les pays occidentaux en particulier, sont en déclin. Et en réalité, cette tendance apparaissait déjà avant la crise du Covid. J'ai toujours tendance à dire le Covid, malgré les instructions de l'académie. Ça a révélé quelque chose, ça n'a pas changé, mais ça a révélé. Et en réalité, à la suite de ça, il y a eu des réactions occidentales extrêmement négatives vis-à-vis de la Chine, ce qui n'était pas le cas avant. Et du côté chinois, donc, ils ont constaté que la gestion des occidentaux a été moins bonne que la leur, puisqu'ils ont réussi à circonscrire le virus à Wuhan et à la région du Roubaix. Pékin n'a pas été touché. Shanghai n'a pas été touché non plus. Mais ils s'étonnaient même que des chefs d'État ou de gouvernements occidentaux n'aient pas été préservés de ce virus. Ils ont vu le cafouillage sur les masques, les confinements répétitifs, le nombre de morts, en particulier aux États-Unis, où il y en a plus de 600 000. Donald Trump prenant des positions complètement erratiques et grotesques avec l'ingestion d'eau de Javel et de manière générale, donc, une vision un peu décliniste des Occidentaux. Et de fait, alors, je sais que les prévisions de la Banque mondiale ou du FMI ne sont pas toujours respectées, mais avant la fin de la décennie, peut-être en 2026, non seulement la Chine deviendrait la première puissance, mais beaucoup des pays actuellement membres du G7 disparaîtraient de la liste des sept premiers pour être remplacés par des pays comme l'Inde ou l'Indonésie. De l'autre côté, bien évidemment, réaction américaine qui veut rester la première puissance mondiale. C'est ce qu'on appelle la guerre de Thucydide, où la puissance actuelle a peur de la puissance montante. Donc, c'était Parthes qui a eu peur d'Athènes et ça a conduit, donc, à la guerre du Poloponnèse, décrite par l'historien Thucydide. Et même si aujourd'hui, on nie l'idée de guerre froide, alors on peut l'appeler paix froide, paix chaude, tout ce qu'on veut. En réalité, on est bien dans une guerre froide qui, bien entendu, n'a rien à voir avec celle du temps de l'Union soviétique, puisqu'à l'époque de l'Union soviétique, il y avait entre les États-Unis et la Russie 2 milliards d'échanges par an. Et là, il y en a 2 milliards par jour avec la Chine. Et surtout, la présence chinoise dans les échanges internationaux est très au-delà de ce qu'a été celle de l'Union soviétique, qui était très limitée. Donc, la confrontation avec l'Union soviétique, c'était une confrontation idéologique et militaire, nucléaire. Mais la confrontation avec la Chine aujourd'hui est multidimensionnelle, parce qu'il y a la dimension bien évidemment commerciale qu'on peut tout à fait comprendre. Il cherche à s'en défendre, même si Trump n'a choisi pas nécessairement la meilleure stratégie en renforçant les tarifs douaniers, puisqu'au bout du compte, la Chine avait un excédent qui était à peu près comparable, même légèrement supérieur de ce que c'était avant. Il y a aussi, et c'est le plus important, une guerre technologique. Et la guerre technologique, en réalité, autant on peut considérer que la guerre commerciale est normale, autant la guerre technologique prend la forme d'un véritable blocus contre la Chine. C'est-à-dire, il y a l'affaire exemplaire de Huawei. Et Huawei, non seulement les Américains ne l'acceptent pas sur leur territoire, mais ils ont fait campagne dans tous les pays pour que Huawei soit rejetée, et en particulier au Royaume-Uni, alors que Boris Johnson avait accepté en début d'année dernière, il a été obligé de faire machinarien, et c'est bien ce qui montre la faiblesse d'un pays comme le Royaume-Uni à partir du moment où il n'y a plus la solidarité avec l'Union européenne. 67 millions d'habitants versus 450 millions d'habitants et le plus grand bloc commercial au monde. Il y a cette guerre des semi-conducteurs aussi. Taïwan est évidemment partie prenante. Et puis, il y a également une guerre diplomatique. Et on l'a vu à Anchorage, en Alaska, quand il y a eu la première rencontre avec les autorités chinoises. C'est du jamais vu en diplomatie, parce que généralement, on tient des propos aimables au début en présence des journalistes, et on règle les vrais sujets ensuite. Et là, ça a commencé par une agression verbale américaine et une réponse sur le même ton des Chinois. Alors cela dit, ils ont eu quatre heures de discussion après, et peut-être que les choses ont été beaucoup plus professionnelles que ça ne l'a été au début. Donc, guerre diplomatique que les Américains mènent un petit peu partout dans le monde vis-à-vis des Chinois. Alors, la guerre idéologique, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas totalement absente. Mais elle ne vient pas des Chinois. Les Chinois ne prétendent pas imposer leur système. Alors, ils veulent montrer par l'exemple que leur régime est efficace, mais ils ne cherchent pas à l'imposer autrement. En revanche, du côté américain et occidental, on a cette idée d'alliance des démocraties et l'idée de plus ou moins changer le régime chinois. Pas uniquement parler des droits de l'homme, ça, on le fait. Et c'est normal qu'on évoque la question de Hong Kong ou la question des Ouïghours, mais la tentative de changer un régime, évidemment, est totalement vouée à l'échec. C'était cette idée de la fin de l'histoire, après la chute de l'Union soviétique. Sur le plan militaire, la Chine poursuit effectivement, d'une certaine manière, son rattrapage, parce que c'est à peu près le tiers du budget américain, mais il faut dire qu'elle va assez vite. Elle a en ligne de mire, bien évidemment, Taïwan, non pas pour attaquer militairement Taïwan, ce qu'elle ne fera pas, sauf si les Américains la poussent en prétendant défendre Taïwan ou donnant des signaux d'une indépendance de Taïwan. Mais je pense qu'ils vont quand même éviter la confrontation sur place, ce qui n'empêche pas les Américains de demander aux Européens de se rallier à leur croisade. Et depuis quelques mois, il y a des bateaux français, britanniques, qui sont sur zone. Donc c'est encore une fois une guerre totale. Maintenant, bien évidemment, les Chinois estiment qu'ils sont en mesure aujourd'hui de le remporter. Et les blocages technologiques américains incitent la Chine à se doter justement d'une industrie de semi-conducteurs et autres. Par ailleurs, on parle de découpling entre les économies américaines et l'économie chinoise. Ce n'est évidemment pas complètement possible. La Chine détient toujours un grand nombre de bons du trésor américain, même si elle vient de passer derrière le Japon, parce qu'elle s'est un petit peu désengagée. Et en réalité, tout ça, c'est aussi du discours, parce que le marché chinois, ça reste 1,4 milliard de habitants, et que les entreprises du monde entier ont besoin de ce marché, et que General Motors vend plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. C'est le cas de Volkswagen aussi. Et Tesla a installé sa Gigafactory à Shanghai. Donc discrètement, les chefs d'entreprise, parce qu'ils ne veulent pas être en but à des critiques sur le thème des droits de l'homme, ensuite être obligés d'arrêter leurs activités, par exemple, d'utiliser du coton en provenance du Xinjiang, où donc ils font profil bas. Du coup, qu'est-ce qu'ils emportent ? C'est l'opinion publique, et c'est les médias qui ont effectivement une ligne éditoriale, et la ligne éditoriale est, comme l'a dit Michel Fouché, totalement monosujette. C'est vrai qu'il y a au Xinjiang... Alors le point de départ, c'était qu'il y a eu des attentats terroristes des Ouïghours, et j'étais à Pékin à l'époque où il y en a eu, et il y a eu des morts à la gare de Kunming, à l'entrée de la cité interdite aussi, avec des gens masqués qui ont tué, soit au couteau, soit avec des bombes artisanales. Au Xinjiang, il y avait beaucoup d'attaques de postes de police chinois aussi, et la terreur des Chinois, c'est évidemment le séparatisme, et leur référence, ou l'antimodèle absolu, c'est Gorbatchev. C'est Gorbatchev qui, par ses réformes politiques prématurées, avec ce qu'on a appelé la glasnost, la transparence, a finalement abouti à l'explosion du pays et à la disparition du parti. Or, pour les dirigeants chinois, il n'y a pas de différence entre le parti communiste chinois et la Chine, en tout cas les intérêts du parti et de la Chine. Un mot sur ce que signifie un parti communiste chinois, il avait été envisagé à un moment de changer le titre du parti, peut-être pour l'appeler parti socialiste ou trouver une autre appellation, puisque c'est l'époque où les Chinois considéraient que les Européens et les Français, notamment, étaient beaucoup plus communistes qu'eux. Ils l'ont dit, mais pour des raisons historiques, parce que c'est grâce au parti communiste chinois qu'il y a eu l'indépendance et le retour à l'unité chinoise, ils ont conservé le titre. Le résultat, on a un système qui n'a rien de communiste du tout. Le terme souvent employé, d'ailleurs, c'est Nicolas Baverez, qui parle du capitalisme total. En fait, c'est un capitalisme d'État. Et Xi Jinping est le PDG de l'entreprise Chine, avec autour de lui un peu son comex, qui peut être une partie communiste. Donc, il n'y a pas, même si on revient à des idées marxiste-léninistes, enfin, en tout cas, pour pro-format, la Chine n'est évidemment pas communiste, même si, évidemment, pour les Américains, on préfère parler de la Chine communiste, parce que c'est plus facile de l'identifier comme un ennemi. Alors, comment on s'oriente, en fait, vers des conflits de blocs ? Donc, cette pseudo-alliance des démocraties, alors que la période Trump a montré à quoi pouvait aboutir la démocratie, c'est-à-dire pour les Chinois, au chaos. Et de l'autre côté, vous avez bien évidemment la Chine, qui a son propre modèle et qui n'entend pas en changer, mais la Chine a une stratégie qui est toujours une stratégie de longue durée et qui est non pas des alliances, parce que la Chine ne conclut pas d'alliances, elle a un mauvais souvenir d'alliances sino-soviétiques, mais elle se constitue un cercle d'amis et de soutien. Le plus important, c'est aujourd'hui la Russie, parce que les deux pays sont victimes des sanctions américaines. Il y a un millier de sanctions contre la Russie avec le succès qu'on connaît, de la part des Américains. Et du coup, ces deux puissances de nature différente, puisque l'une est géoéconomique et que l'autre repose sur les armes et le nucléaire, d'ailleurs c'est pour ça que Biden a rencontré Vladimir Poutine, c'est un véritable partenariat aujourd'hui, ce que ça n'était pas auparavant, c'était uniquement au cas par cas. C'est un partenariat, y compris dans le domaine militaire, puisqu'il y a des exercices communs, pas seulement en Extrême-Orient, il y en a eu dans la Baltique et en Méditerranée. En réalité, ça ne menace personne, mais c'est un affichage. Il y en a dans le domaine... Pardon, je veux bien verre d'eau. Plate. Il y en a dans le domaine spatial, et il y a aujourd'hui une station lunaire commune, et en tout cas, dans les instances internationales, à New York en particulier, les deux pays sont sur la même ligne et empêchent toute décision du Conseil de sécurité sur des interventions dans tel ou tel pays, parce qu'ils rejettent complètement cette idée d'ingérence. Mais ce n'est pas seulement la Russie, c'est une politique qui remonte maintenant à deux décennies de présence en Afrique. Et en Afrique, nous, on avait un peu abandonné l'Afrique en se disant qu'il n'y avait aucun espoir, et surtout, que ce soit les Français, l'Union européenne, on se disait qu'on ne fait pas d'aide aux infrastructures, on va faire une aide pour leur apprendre comment gouverner, une aide à la gouvernance, pour lutter contre la corruption, pour avoir des élections démocratiques. C'est très bien, sauf que ce n'est pas ça qui les intéressait. Quand les Chinois, via les routes de la soie, et même avant les routes de la soie, ont commencé à fournir des infrastructures, des routes, des aéroports, des gares, des chemins de fer, eh bien, ça a permis un désenclavement de l'Afrique et ça a permis un début de croissance de l'Afrique. À ce moment-là, on a paniqué en se disant mais on sait mieux faire que les Chinois et on y revient. Mais des Africains m'ont dit, il faut parfois accepter de prendre des leçons de la part des Chinois, parce qu'on se dit tous, les Africains nous aiment, on nous attend, etc. Donc, ils ont fait ça en Afrique, ils ont fait ça au Moyen-Orient, en Amérique latine où ils sont de plus en plus présents et le résultat, c'est que quand ils sont mis en cause par les Occidentaux, eh bien, ils ont des soutiens qui sont bien supérieurs, y compris sur la question des Ouïghours, parce que l'organisation de la conférence islamique, quand nous avons critiqué la Chine, a dit non, non, mais pas du tout, il n'y a pas de problème, nos ambassadeurs y sont allés, et ils ont même un accord avec la Turquie, qui abrite 50 000 Ouïghours, puisque ce sont des turcophones, et un accord d'extradition, c'est-à-dire qui permet de renvoyer des Ouïghours en Chine. Donc ça, c'est une question de réale politique, c'est-à-dire qu'il faut le mesurer. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir nos principes, nos valeurs, mais on ne peut pas ignorer la réalité. Et c'est un petit peu la tendance à l'heure actuelle, c'est d'être dominé par les opinions publiques qui sont devenues un acteur incontournable des diplomaties, et puis, effectivement, les médias qui relaient un peu les positions d'opinion publique, et on a du mal à s'y opposer. Le résultat, par exemple, très récemment, se voit avec l'accord croisé sur les investissements. Depuis sept ans, plus de sept ans maintenant, la Chine et l'Union européenne discutent d'un accord sur les investissements. Le point de départ, c'est que la Chambre de commerce européenne à Pékin avait identifié les problèmes d'ouverture du marché chinois, l'imposition de John Veintcher, l'imposition également de transfert de technologies, et avait négocié pour aboutir à un résultat qui a abouti en fin d'année dernière. Et au lieu d'être considéré comme un succès économique des Européens, ça a été dénoncé comme une victoire diplomatique de la Chine et mettant de côté la question des Ouïghours. Alors ensuite, comme il y a eu des sanctions de la part des Européens, bon, contre quatre personnalités qui avaient un rôle chinoise, qui avaient un rôle au Xinjiang, donc qui n'avaient pas vraiment de conséquences. Mais la Chine a considéré ça comme une ingérence totalement inacceptable, parce que ça fait, depuis 1989, date du massacre de Tiananmen, qu'il n'y avait pas eu de sanctions contre la Chine. et sanctionner la deuxième ou la première puissance du monde est inadmissible pour eux. Le résultat, c'est qu'ils ont à leur tour adopté des contre-sanctions, mais en le faisant de manière, enfin, peut-être un peu démesurée, mais ils ont sanctionné tous les Européens qui avaient un rôle, c'est-à-dire les membres du Parlement européen, de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, du Comité politique et de sécurité à Bruxelles, qui prend la décision, donc c'est un comité de diplomate, d'ailleurs j'ai été ambassadeur dans ce comité autrefois, et réaction du Parlement européen, et puis de la Commission, c'est, on gèle la signature d'accord qui devrait être approuvé, normalement, ratifié, pendant la présidence française, avec quelques compléments sur le travail forcé, sur le contrôle de ces accords et tout, c'est-à-dire que ce n'est pas un accord parfait, mais c'est un accord qui était dans notre intérêt. Et puis, ce qu'on a totalement ignoré, parce qu'il a été dit, ah, mais on aurait dû attendre que Biden prenne ses fonctions, d'ailleurs les Américains nous l'ont demandé, donc je ne vois pas pourquoi l'Union européenne ne pourrait pas intervenir de manière indépendante, et en plus de ça, c'est oublié que les Américains avaient obtenu, en janvier 2020 déjà, les mêmes dispositions, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'accord de phase 1 entre la Chine et les États-Unis, et c'est ça. Donc aujourd'hui, on est dans une situation totalement absurde, où on va refuser un accord qui est dans notre intérêt, et au nom de principes ou de valeurs. Donc ça montre à quel point la relation est difficile, elle l'est au sein de l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'avec une grande puissance, je pense que, comme la Chine, on a intérêt à gérer les choses en européen, c'est une question d'échelle, et l'Union européenne, qui n'a pas vu la croissance chinoise, et qui ne s'intéressait qu'à elle-même, parce que justement, j'ai été 10 ans dans les affaires européennes, on s'intéressait peu au reste du monde, il y avait quelques programmes d'aide, et tout à coup, réaction un petit peu aussi de panique, mais réaction réaliste, en voyant que le marché chinois était fermé aux occidentaux, alors qu'il était presque totalement ouvert en Europe, donc définition d'une stratégie vis-à-vis de la Chine, ce qui est plutôt positif, avec des termes bien précis, c'est-à-dire la Chine peut être un partenaire, en particulier sur le changement climatique, sur les questions de santé, ou peut-être également sur une action commune en Afrique, elle est un adversaire sur les questions commerciales, de concurrence, ce qui est normal, et ils ont trouvé un terme qui est rival systémique, alors d'abord, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, aujourd'hui, dans notre monde, avant tout était stratégique, aujourd'hui tout est systémique, mais je ne pense pas que la Chine soit réellement un rival systémique de l'Union européenne, la Chine est un rival systémique des États-Unis, ça c'est clair, parce que c'est justement le combat pour être la première puissance, et le danger, c'est qu'on soit amené à suivre la politique américaine, et à nous rallier à la croisade américaine, or ce n'est pas notre intérêt, notre intérêt c'est de garder une indépendance, je ne parle pas d'équidistance, parce qu'il y a des domaines où effectivement nos intérêts coincideront avec ceux des États-Unis, mais pas de manière systématique, parce qu'il y a les sanctions extraterritoriales américaines qui visent clairement les Européens, qui nous visent par exemple en Russie, où le plus grand projet, le terminal gazier sur l'article à Yamal entre Total, Technip et Novatec, et bien finalement, à cause de la prudence des banques françaises, est financée par des banques chinoises et par le fonds des routes de la soie. On connaît le problème en Iran, mais il se peut très bien, et ça a commencé, que les Américains nous disent « Ah, mais vous n'avez pas le droit de commercer avec la Chine, et sinon on sanctionne les banques européennes ou les entreprises européennes, ce qui est déjà arrivé, Paris-Bas, on a payé un prix très élevé. » Donc c'est vraiment le paysage stratégique des décennies qui viennent, et l'enjeu, c'est l'indépendance effectivement de l'Union européenne et de la France également. Alors évidemment, la Chine s'est durcie, c'est incontestable par rapport à l'époque que j'ai connue, elle devient ultra-nationaliste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en réalité, et ça c'est une Chinoise devenue britannique aujourd'hui, qui travaille à Chatham House, et qui est inquiétante, c'est qu'elle dit que les jeunes Chinois sont en colère, la jeune génération, à cause de l'hostilité systématique des Occidentaux et le refus aussi de reconnaître les succès de la Chine, parce que la Chine c'est quand même 800 millions d'habitants sortis de la pauvreté. Et c'est assez miraculeux quand on voit d'où ils sont partis. Moi, j'ai des photos de cette époque, c'était la misère absolue. Ils mangeaient des choux, ils enterraient chaque année des choux dans la terre gelée pour pouvoir se nourrir le reste de l'année. Et donc, ils sont indignés qu'on ne reconnaisse pas ça. Le résultat, c'est qu'ils deviennent ultra-nationalistes, y compris ceux qui ont fait des études à l'étranger, parce qu'ils lisent notre presse et qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle est monomaniaque sur les questions des droits de l'homme. Et donc, il y a un véritable enjeu, il y a un véritable danger. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, il y a un racisme montant, où les Asiatiques sont attaqués assez violemment dans la rue, puis comme ils ne font pas la différence entre les Chinois, les Coréens, les Japonais, tout le monde y passe. Moi, j'ai une amie américaine d'origine chinoise, elle me dit que je n'ose plus prendre le métro. Et il y a eu des réactions comme ça en France aussi. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de la Chine, faire la distinction entre un régime avec lequel, certes, on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il faut aller vers une coexistence pacifique. On a su le faire avec l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on a des relations pires avec la Russie et la Chine que les relations qu'on avait avec l'Union soviétique, y compris au pour-pire moment, où on a trouvé ces formules de coexistence pacifique et où, finalement, il y avait un modus vivandi. Voilà, moi, je vais t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada